Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stelafrique. La politique et le sport, c'est une vieille histoire. De l'Allemagne nazie à la guerre froide, en passant par la Chine et le Qatar ces dernières années, le sport est, et a toujours été, un outil de propagande. Mais alors, quel est le rôle des sportifs qui pénètrent dans l'arène politicienne ? Quelles sont leurs motivations ? Pour les plus cyniques, le sportif, c'est d'abord un être décérébré, par définition, que l'on sort juste de sa boîte pour qu'un gouvernement puisse récupérer un petit peu de son aura médiatique. Pour les autres, les champions maîtrisent la préparation méticuleuse, la capacité au combat, la victoire, la volonté d'être dans l'action, la joie de la victoire, pardon, et aussi la douleur de l'échec qui saura les rendre plus forts. Mais alors, sport et politique, mariage de raison ou liaison dangereuse ? C'est de ça dont nous allons parler maintenant. Alors, pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Sport Palabre, Jean-Baptiste Guégrand. Bonjour, Jean-Baptiste. Bonjour. Je rappelle que vous êtes géopoliticien du sport, je rappelle votre ouvrage qui est « Géopolitique du sport », une autre explication du monde. Mais par contre, je me souviens que c'est aux éditions Bréal. Exactement. Et en fait, si je suis un petit peu fébrile, c'est tout simplement parce que pour la première fois, j'ai l'immense privilège d'accueillir sur le plateau un champion exceptionnel qui m'a procuré certaines de mes plus belles émotions dans le sport. Je veux parler de M. Jean-Marc Normec. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour. C'est vraiment un honneur de vous recevoir. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes champion du monde poids lourd, lourd-léger, WBA, WBBC, durant les années 2002-2010. C'est ça ? Et depuis quelques temps, vous êtes également délégué interministériel de l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Donc, ancien grand champion, enfin champion, politicien, ou dans le milieu de la politique, dont vous étiez tout à fait légitime à participer à l'émission. Et je vais commencer avec vous, Jean-Marc. J'ai une première question qui est toute simple. Pour la droite, l'initiative individuelle, le respect des règles, de la discipline, le mérite par l'effort, en gros, travailler plus pour gagner plus, sont les moteurs de la société. Ça veut dire que tous les sportifs sont de droite ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que tous les sportifs sont de droite. Il y en a sûrement, parce qu'il y en a qui se sont investis peut-être plus à droite. Je pense que c'est un sportif, c'est un individu. Et c'est un individu qui se gère et qui prend, pour certains, quand ils veulent prendre des positions, ils en prennent ou pas. Moi, je n'ai pas de tendance ou de truc politique. On m'a proposé quelque chose, un poste. Donc, avant de dire oui, j'ai cherché, heureusement, aujourd'hui, on a Internet pour savoir quelle était ma mission et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et pour moi, c'est pouvoir… Voilà. Avant, je me battais pour moi. Aujourd'hui, je me bats pour les autres. C'est pour l'intérêt général, vraiment. Jean-Baptiste ? Ce sont d'abord des citoyens qui s'engagent, je pense, les sportifs. Effectivement, c'est vrai qu'à droite, on a vu plus de ministres des sports qui étaient étiquetés. Maintenant, on a vu aussi énormément de sportifs s'engager à gauche. Et il n'y a plus aujourd'hui de forces politiques qui puissent faire, finalement, campagne sans avoir de sportifs. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de sportifs formés qui représentent les valeurs du sport et plus que ça. Je pense à Roxane Maracinéanou, par exemple, aujourd'hui, à la tête du ministère des sports. On est face à une ancienne championne, diplômée d'école de commerce et qui a une vraie vision du sport, du sport santé et de ses enjeux. Donc, en fait, quand je parlais en préambule de la marionnette que l'on sort de sa boîte, c'est terminé, cette époque ? C'était vrai avant. Ça n'a pas encore arrivé. Mais je pense qu'on est d'accord. Aujourd'hui, les sportifs savent dans quel monde ils se trouvent placés. Ils peuvent être parfois instrumentalisés un peu. Mais de plus en plus, on est face à des entrepreneurs. Aujourd'hui, on ne réussit plus dans le sport si on n'a pas une équipe autour de soi, si on n'est pas capable de planifier la performance. Et je pense que là, c'est encore plus vrai en boxe. C'est-à-dire qu'il y a tout le travail de préparation. C'est des sommes aujourd'hui qui sont conséquentes. On voit avec Mayweather, par exemple. Ce n'est pas vrai partout. Mais on est face à des athlètes complets qui sont aussi des chefs d'entreprise. On voit Fourcade, par exemple, qui a toute une équipe autour de lui. Les tennismans, c'est pareil. On est face à des gens aujourd'hui qui sont pleinement conscients des réalités dans le monde qu'ils évoluent. Je pense surtout que les mentalités ont changé. Et on n'est plus comme avant. Je veux dire, on ne voit pas le sportif un peu qui va être instrumentalisé ou qui avert ce qu'on veut qu'il fasse. Mais au contraire, s'il s'engage, c'est qu'il a des raisons. Et je pense que vraiment, ça a changé. Ce n'est plus comme avant. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez, avant d'accepter, parce qu'on vous l'a demandé, vous avez cherché. Donc, en fait, vous êtes plus l'idée par l'envie de combattre, de vous battre pour une idée que de suivre une idéologie. Vous avez des convictions. Vous avez des convictions de quelque chose. Donc, vous dites, et si, à un moment donné, vous voyez de se plaindre, vous allez dire, non, mais les gens ne font pas ce que vous voulez ou ce que vous attendez. Eh bien, on vous propose quelque chose. Eh bien, on va pouvoir faire. Et faire écouter aussi peut-être la voix des autres. En disant, une fois que vous êtes rentré quelque part, c'est de dire, voilà, il y a ça, il y a ça, ça. Après, vous voyez que ça c'est ou pas. Mais en tout cas, vous avez le choix maintenant de pouvoir imposer. Alors, vous l'avez compris, les sportifs qui font de la politique, on le sait, ça existe. On revient sur le sujet de Asdin Yahyaoui qui fait un petit peu un petit tour d'horizon. On regarde. David Douillet, Laura Flessel, Bernard Laporte ou encore Jean-François Lamour, toutes ces personnalités ont au moins un point en commun. Avoir réussi avec brio une carrière sportive, puis s'être ensuite reconverti en politique. L'ancien double champion olympique de judo et quadruple champion du monde, David Douillet, considéré comme l'un des plus grands athlètes de sa discipline, a beau avoir quitté les tatamis il y a presque 20 ans, il continue encore à faire parler de lui, mais loin des dojos désormais. Engagé depuis 2009, le détenteur de l'un des plus grands palmarès du judo français aura notamment été ministre des sports entre septembre 2011 et mai 2012, tout en exerçant un rôle de conseiller régional qui l'occupe depuis près de dix ans. L'ex-reine des pistes d'escrime, Laura Flessel n'a rien à envier aux champions de judo, puisqu'après avoir elle aussi collectionné les breloques, la sextuple championne du monde et double championne olympique, a elle aussi été nommée ministre des sports français. Et après un peu plus d'un an en poste et une confiance renouvelée par le chef du gouvernement, c'est la guêpe qui a décidé elle-même de mettre un terme à son mandat. Et même si certaines personnes estiment que passer d'une carrière de sportif, l'un des domaines les plus humbles et respectueux qui existe, à une aventure en politique, secteur considéré par beaucoup comme un milieu rempli de personnes véreuses, cela n'a pas empêché une autre ex-sportive de succéder à l'ancienne escrimeuse. Ainsi, c'est l'ex-nageuse franco-roumaine Roxana Maracineanu, vice-championne olympique aux Jeux de Sydney en 2000, qui occupe le poste de ministre des sports en France depuis le 4 septembre dernier. Les exemples récents de l'ex-footballeur Bonaventur Kalou, devenu maire de la ville de Vavoie dans sa Côte d'Ivoire natale, du boxeur ukrainien Vitaly Klitschko, ex-champion du monde des poids lourds, devenu maire de la capitale ukrainienne Kiev, ou encore celui du ballon d'or 1995 Georges Ouéa, qui après avoir marqué le football des années 1990, a remporté l'élection présidentielle libérienne de 2018, viennent renforcer l'idée que de plus en plus de sportifs de haut niveau ont une carte à jouer en politique dans leur après-carrière. Un constat frappant qui pose alors une question plus que légitime, Avoir été l'emblème d'une discipline sportive et des valeurs qu'elle véhicule, implique-t-il forcément pour ses champions un destin tout tracé en politique ? Jean-Marc, quand je vois le sujet de Zdine, je me pose la question aussi, on en parlait juste avant le sujet, les sportifs prennent conscience de l'environnement dans lequel ils évoluent pendant leur carrière et après-carrière. Mais est-ce qu'aussi, c'est pas les autres qui changent leur regard sur des grands champions qui prennent de la politique ? Avant, on pouvait imaginer qu'il y avait un petit sourire en coin, genre, tiens, il va faire de la politique, oui, mais qui retourne sur ses skis ou qu'il a joué avec son ballon. Est-ce que aussi, maintenant, comment c'est perçu dans l'environnement politique, qui est un des environnements quand même, on le sait, assez cruels, assez durs, les classes sont chères, comment vous l'avez vécu ? Est-ce que vous avez senti de la bienveillance, des méfiances, de l'ironie ? Après, je pense que tout dépend de la posture, tout dépend comment... Je pense que le sport, déjà, pour faire le parallèle, le sport, c'est aussi la communication, c'est comment vous communiquez. Et la politique, c'est aussi de la communication, c'est pas que des épreuves de force, donc ça peut se faire dans les coulisses, mais je pense qu'avant tout, c'est la communication, c'est quel aura que vous avez et quel genre de... les électeurs que vous pouvez attirer par votre mission et de ce que vous faites. Aujourd'hui, moi, je suis dégué interministériel. Donc, je prends pas de position, vous savez, dans la politique, alors droite, gauche, non. Je suis dans un couloir où je m'occupe, par exemple, de ces Français des Outre-mer, qui sont aussi des jeunes de banlieue, qui ont des problèmes de réseau, qui ont des problèmes. Donc, je gère, je gère, on va dire, quelque part, c'est aussi faire de la politique, mais c'est bien spécifique. Vous êtes à votre place. Voilà, je suis à ma place. Vous êtes légitime. Moi, voilà, quand je rencontre les ministres ou autres, on a un bon discours, on est courtois, puisque, en gros, je pense que c'est comme partout. Tant que vous dérangez pas, tant que vous empiétez pas sur le banlieue des autres, et vous êtes tranquille. Jean-Baptiste, est-ce que, tant qu'on empiète pas, bon, après, ils peuvent venir essayer d'embêter Jean-Marc, c'est leur problème, mais est-ce que la politique, c'est pas de déranger, de pousser les lignes un petit peu ? Ce qui est intéressant, c'est quand on voit certains sportifs arriver sur le devant de la scène, on va se rendre compte que, d'abord, ils savent tenir la pression. Qu'ensuite, ils ont pas besoin de popularité, ils l'ont déjà eu, et souvent, s'ils sont là, c'est qu'ils ont déjà eu un palmarès, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi tout ce qu'ils apportent, leur regard sur la société. Qu'est-ce qu'ils apportent de différent, à votre avis, par rapport aux politiques ? On parlait de communication, justement, c'est la capacité à entrer en contact avec les gens par l'exemple. C'est-à-dire que, s'ils sont des sportifs de haut niveau, ils savent ce que ça veut dire que de s'impliquer, dès leur plus jeune âge, pour quelque chose. Il y a déjà cette ténacité-là, cette persévérance-là. Ensuite, il y a l'exemple qu'ils apportent à la jeunesse, et qu'ils vont pouvoir transcrire en politique. Vous dire que les jeunes sont plus admiratifs de Jean-Marc Mormac, que d'un politicien lambda, et qui sort de l'ENA, même s'il est ultra diplômé ? Je pense qu'on s'identifie plus facilement à un champion, qu'on s'identifie à quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, et qui porte un costume cravate, lorsqu'on vient de territoires qui sont à l'écart des enjeux du monde aujourd'hui. Toutes ces questions-là, elles se posent, et je pense que le sportif apporte ça. Et puis, il apporte aussi un autre éclairage. C'est que quand il y a un combat à mener, il y va. Parce qu'il sait que c'est possible de discuter, d'échanger, et puis il lâche pas. Est-ce que c'est ça aussi qui fait la performance ? Le sportif n'est pas technocrate, avec un discours qui va, des fois, un peu saouler, en redondant. Vous savez, vous dites des choses, pour certains, des fois, que vous ne comprenez même pas. Pour certains politiques, des fois, ils vous parlent de choses que vous ne comprenez même pas. Non, on va aller droit au but. On va parler avec le cœur, on va parler avec les sentiments. La communication, elle va se faire. Voilà, ça va être des vrais échanges. On va essayer de trouver les solutions, en tout cas. Est-ce qu'il y a aussi le fait que, quand vous arrivez en politique, vous avez déjà prouvé ? C'est-à-dire qu'on fait plus facilement confiance à quelqu'un qui a été éprouvé dans sa, comment dit-on, dans sa catégorie, dans sa discipline, à la différence d'un, allez, on va prendre un exemple au hasard, un jeune président qui vient de débarquer de nulle part, qui séduit tout le monde, mais bon, malheureusement, on ne sait pas trop, qui n'a pas été élu ou quoi que ce soit. Après, je pense que l'effort n'est pas le même, l'effort n'est pas palpable. Donc, s'il est là, c'est qu'il a été élu et aussi, il faut aussi le reconnaître. Bien sûr. Donc, c'est que ça est là, il la mérite. Donc, le sportif, c'est différent. Et c'est les démocratiques. Voilà. Donc, le sportif, c'est différent. Alors, pour moi, ça a été le combat. Pour moi aussi, ça a été l'échec. Pour moi, ça a été aussi de savoir comment, après l'échec, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on abandonne ou on se relève ? Ça a été, voilà, la boxe, c'est quand même assez particulier. Vous voyez, vous gagnez tout. Aujourd'hui, vous êtes au sommet. Demain, vous n'êtes plus rien. Mais, en tout cas, voilà, c'est un vrai combat. Et comme la vie, c'est un combat, donc, vous prouvez qu'à chaque fois, vous savez vous battre, vous savez vous relever et vous savez faire face aux choses. C'est ça ? Par rapport à votre carrière de champion, ce qui vous sert le plus maintenant, c'est d'avoir su rebondir après vos échecs ou c'est la victoire ? Non, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que ce qui me sert aujourd'hui, c'est l'écoute. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de pouvoir écouter. Vous savez, en sport et tout sport qu'on conduit, vous êtes obligés d'écouter. C'est-à-dire que vous avez tout un staff autour de vous. Vous avez un coach et chacun a son utilité. C'est-à-dire que vous écoutez un coach, vous montez une stratégie, mais vous êtes obligés d'écouter. Écoutez et ensuite, après, il y a une stratégie qui se met en place. Donc moi, quand les gens, des jeunes ou moins jeunes, ou même les politiques me parlent, vous êtes obligés d'écouter, de comprendre ce qu'on vous dit pour pouvoir agir. Et je pense que la force d'un sportif aujourd'hui, c'est cette sagesse qu'il a eue de façon à pouvoir écouter et après à transformer, à matérialiser les éléments qu'il a eus pour avoir une victoire. Parce qu'après, c'est une victoire. En fait, ce qui compte le plus, Jean-Baptiste, c'est la discipline. La discipline, je pense au côté éponge émotionnel aussi. C'est-à-dire qu'un sportif est habitué à gérer des choses qui sont factuelles et puis tout ce qu'il y a autour. C'est gérer le psychologique, gérer la nutrition, gérer tout le côté business autour et la communication. Et ça en fait des personnalités multitâches. Et justement, ce sens de l'écoute, c'est vraiment intéressant que vous reveniez dessus parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément. La capacité d'écoute et la capacité d'apprentissage très rapide d'un athlète, d'un sportif, d'un boxeur, c'est justement sa capacité à s'adapter tout de suite dans un environnement. Et ça, on le voit. Pourquoi ils arrivent aussi à performer et à être appelés ? C'est parce qu'il y a ça. Demain, si on se met tous les deux sur un ring face à un champion, on va avoir du mal. A l'inverse, si on vous place devant un homme politique, vous irez. Et ça, ça change beaucoup de choses. Jean-Marc, Jean-Baptiste parlait de l'écoute. Est-ce que vous considérez que maintenant, vous qui êtes confronté à toute une population, notamment, on en parlait tout à l'heure des jeunes écartiers difficiles, est-ce que l'écoute, c'est ce qui leur manque ? Bien sûr. L'écoute, c'est important. Mais aussi, on est dans un pays où il y a beaucoup de codes. Il faut connaître aussi les codes. Et si vous n'écoutez pas, comment vous pouvez connaître les codes, comment vous pouvez sentir les choses ? Je pense que l'écoute est très important. Il faut écouter pour essayer de comprendre les choses. Et puis suivre les codes aussi. Et c'est ça, en fait, qu'un sportif amène les codes en plus de l'écoute ? Déjà, le fait de faire du sport, donc vous côtoyez aussi beaucoup de gens. Et je l'ai dit, le sport, c'est aussi un moyen de communication. Alors, dans le gestuel, dans ce qu'on fait, mais aussi la communication avec les médias. Donc, vous avez toujours des médias autour de vous. Vous devez toujours vous justifier. Justifier qu'on vous gagnait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez gagné, par exemple, les titres, mais aussi qu'on vous perdait. C'est difficile qu'on vous perdait. Essayez de trouver tout de suite, parce que c'est à chaud. Vous venez de perdre, vous venez de prendre un chaos. Et vous avez un média qui vous dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez perdu ? Donc, il vous demande de vous justifier. Vous l'avez vu, ce qui s'est passé. Non, mais oui. Mais après, il faut trouver les bons mots. Il faut trouver les bons mots. Essayer de trouver les mots justes pour expliquer. Donc, il y a la maîtrise de soi aussi. Il y a la maîtrise. Mais on est quand même dans la communication et dans l'écoute. Donc, voilà, c'est l'écoute. Et ensuite, après, c'est de pouvoir dire, de pouvoir après ensuite s'ajuster en disant ce qui s'est passé. Ça, c'est important. Jean-Baptiste, quel est l'intérêt ? Alors, bon, on le voit au travers de Jean-Marc et de sa carrière et de sa façon d'appréhender son rôle en tant que délégué interministériel. Quel est l'intérêt véritablement pour un parti politique, pour un gouvernement, d'intégrer ? Parce qu'effectivement, Jean-Marc ou d'autres sportifs peuvent avoir les codes, mais il n'y a pas qu'eux. Il y a des acteurs de la vie sociale, de la société, comme des chanteurs, des acteurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'un sportif a une plus-value, apporte quelque chose de différent ? Après, la question, c'est aussi, il semble évident maintenant que les plus grands sportifs sont amenés à faire de la politique. On pense à Teddy Riener. Tout le monde, souvent, on dit, Teddy Riener a fini en ministre des sports. Tony Estanguet aussi. Tony Estanguet. La première des choses, si on est cynique, concrètement, dans certains cas, on utilise des sportifs pour leur popularité, pour ce qu'ils ont fait. Et puis, on les instrumentalise, c'est effectivement la poupée de chiffon qu'on met en avant en disant, regardez, il me soutient. Donc, comme il est populaire, il va aider ma cause, mon parti. Mais on a vu que ça, de moins en moins. Ça ne fonctionne pas et c'est de moins en moins le cas. On en a besoin aussi parce qu'ils ont un autre discours. Souvent, dans le sport, on voit une chose, c'est que la diversité de la société française, on la retrouve. Ce qui n'est pas le cas à l'ENA, ce qui n'est pas le cas dans les grandes écoles françaises, Sciences Po, HEC, etc. Et donc, les sportifs ont aussi cette trajectoire-là. C'est-à-dire qu'eux, ils ont été confrontés, dès leur plus jeune âge, à la diversité sous toutes ses formes. Le sport, c'est aussi une école de la vie qui est très différente. Il y a le facteur intégration, mais il y a aussi le facteur éducation. Et c'est porteur de valeur. Souvent, les hommes politiques sont associés à des choses plus négatives. Et il y a toutes les valeurs inverses au sport, la tricherie, la trahison. Et donc, ces valeurs-là, elles vont aussi aller avec le sportif. Alors, je ne dis pas que c'est une caution morale, parce que là, ce serait excessif et ce serait exagéré. Maintenant, il y a cette capacité, justement, d'écoute, de compréhension des problèmes. Parce que souvent, les sportifs, en tout cas pour les plus brillants d'entre eux, ne viennent pas forcément d'univers favorisés. Quand vous êtes dans un univers favorisé, vous y restez, vous allez faire une grande école. Et vous n'allez pas vous taper 3, 4, 5 heures d'entraînement par jour pour ensuite, éventuellement, aller affronter quelqu'un sur un ring, quelqu'un sur une pelouse en plein mois de novembre, quand il fait moins 4. Vous ne le faites pas. Et justement, c'est ça. C'est ce côté complémentaire. C'est aussi, finalement, l'image de la France d'aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est maintenant devenu important et essentiel. Jean-Marc, quand vous êtes dans les couloirs de l'Assemblée, d'un ministère quelconque ou d'une préfecture, vous les voyez arriver, ceux qui, mal intentionnés politiquement, qui auraient tendance à essayer de dire, « Jean-Marc, il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle, j'ai un truc. » Vous les voyez arriver, ceux-là ? Je ne dirais pas mal intentionnés. Moi, vous discutez avec les gens et tout dépend de ce qu'ils vous disent, et tout dépend comment ils vous... On le sait qu'on ne vit pas dans un monde où tout le monde est beau et tout le monde gentil. Comme vous l'avez dit, c'est justement, le sportif, il est, comment dire, pendant toute sa carrière, il côtoie toutes sortes de personnes, de publics. Et on n'est pas formaté avec des codes, avec un code en particulier. Tandis que quand vous sortez de l'ENA, vous avez bien des codes, on vous apprend des choses. Voilà, c'est assez rigoureux. Nous, on touche à tout le monde. Et enfin, vous avez une aura et vous faites rêver les gens. Donc, quand on vous aborde, c'est différent. Quand les gens viennent vers vous, ils viennent vous voir parce que vous les avez fait rêver, parce que vous êtes un champion, parce que vous représentez des valeurs, mais des valeurs qu'ils ont vues ou qu'ils ont dans leurs yeux en disant, chacun a... Il n'a pas triché. Voilà, chacun a son jugement de vous. Tandis qu'un politique, il arrive avec ses codes, avec sa façon, avec sa position, mais vous ne savez pas ce qu'il a fait. Vous dites juste, vous imaginez plus en disant que lui, il a juste fait des études et il pense qu'il est meilleur que vous. Vous avez déjà des préjugés. Il y en a un qui parle et l'autre qui fait. Voilà. Alors, on va bientôt arriver au terme de cette première partie. Juste une petite question, Jean-Marc. L'INSEP, c'est plus fort que l'ENA. Non, je n'ai pas dit ça. Non, il faut poser la question. Alors, moi, je dirais que c'est différent. Dans l'effort, alors, vous avez une partie où peut-être on est plus intellectuel, dans l'ENA où on se traite plus de la tête, c'est intellectuel. Et vous avez une partie où vous insère de l'intellectuel et vous insère aussi du physique. Donc, on a besoin de le cœur et la tête pour travailler. Jean-Baptiste, c'est plus fort. Oui, je pense que c'est complémentaire. C'est-à-dire que ça serait bien justement que ça se rapporte. Vous avez fait l'ENA, vous, non ? Bon, voilà, première partie qui se termine déjà. Et on attaque tout de suite la deuxième partie, juste après ça. Sport Palab, deuxième partie, politique et sport, liaison dangereuse. Toujours avec Jean-Baptiste Aguigan, toujours avec Jean-Marc Normaïk. Messieurs, on a vu en première partie ce que représentait le champion dans l'univers politique, comment il abordait et appréhendait les choses. Maintenant, si vous voulez bien, on va aborder la politique et le sport d'une façon un petit peu plus globale et surtout revenir un peu sur les grands événements liés directement sport et politique. Je pense, alors, en préambule de l'émission tout à l'heure, Jeannot, je parlais de l'Allemagne nazie, on parlait des Jeux de 38 avec JCON, l'apartheid, on va aborder tous ces sujets. Jean-Baptiste, je commence avec vous. Ça a commencé quand, véritablement, ce lien ? Alors, vous avez parlé de la Grèce antique ? Alors, ce lien, il commence effectivement dès la Grèce antique, mais si on reprend la période contemporaine, on va se rendre compte que dès qu'on relance les Jeux Olympiques, il y a toujours cette idée. Donc, quand on relance, on peut rappeler la date ? On est en 1896 et quand le baron de Coubertin décide de relancer les Jeux, il le fait avec une idée simple. La France vient de se faire battre en 1870. On a été battu par des Allemands qu'on imagine plus athlétiques et donc, il faut faire des athlètes. Ces athlètes doivent être des soldats. Et c'est là où on réactive le lien entre l'armée et le sport. Et c'est là aussi où on réinvestit chez le sportif la nation. C'est-à-dire que le sportif devient le militaire, mais sans la baïonnette et sans le fusil. Et tout le XXe siècle, ce siècle des excès, va être un siècle où sport politique et géopolitique vont s'entremêler. L'Allemagne nazie, l'Italie mussolinienne, la Russie de Poutine, la Chine de Xi Jinping, on a des milliers d'exemples. Le Qatar bientôt. Le Qatar avec sa Coupe du Monde. Jean-Marc, vous, lors de votre carrière de boxeur, est-ce qu'il y a un moment où vous avez senti que vous n'étiez plus qu'un simple boxeur, vous étiez aussi une représentation nationale et vous étiez un porte-drapeau français, donc quelque part un levier politique ? Je ne dirais pas un levier politique, mais dans le sens que je pense automatiquement, pour moi, vous devenez ambassadeur de votre pays. Le fait d'avoir choisi un sport, vous le faites sans savoir, en espérant. Vous avez l'espoir de réussir, vous y arrivez, vous avez tout de suite les micros, vous devenez champion du monde, donc forcément, vous devenez un ambassadeur, ambassadeur de votre pays, et d'ailleurs, on est fiers de l'être. L'hymne national sur le ring. C'est une fierté, et là, on ne vous a pas instrumentalisé pour pouvoir le faire. C'est vraiment une fierté, alors que quand vous partez aux États-Unis, c'est aussi qu'on vous gagnez, c'est le pays qui gagne. Et vous êtes fiers de représenter votre pays, et comme je le redis encore, on ne vous a pas instrumentalisé, ça, c'est vraiment une fierté, ça vous appartient, et vous dites, j'apporte quelque chose. Alors, on va revenir un petit peu sur tout ça, bien évidemment, juste après un nouveau sujet de, toujours, Azine Yaoui et de Maïdieu, qui ont fait un petit tour historique du sport et de la politique. On regarde. Entre sport et politique, deux domaines qui n'ont à première vue rien en commun, si ce n'est l'envie de l'emporter sur ses adversaires, la frontière n'est en réalité pas si large que cela. Le sport a ainsi été souvent utilisé pour soutenir ou donner de l'élan à une cause, parmi ses nombreux sujets de soutien, le racisme et la ségrégation subies par la communauté noire font figure de cause numéro 1. La lutte âpre et intense que se sont menées les deux boxeurs, Joe et Louis, et Max Schmeling dans les années 1930, illustre parfaitement cette utilisation du sport dans les problèmes sociétaux. Schmeling, incarnation du régime nazi de l'époque, s'impose en juin 1936, lors du premier combat entre les deux hommes. Un vaincu jusqu'alors est notamment tombeur un an plus tôt de l'italien Primo Carnera, figure majeure du fascisme de Mussolini. L'icône de la société afro-américaine prendra sa revanche en 1938. Vainqueur de la belle entre les deux hommes, le bombardier brun contribuera grandement à faire vaciller l'idéologie nazie et marquera de nombreux points en faveur de la communauté noire. Une saga entre les deux boxeurs qui sera suivie en 1938 d'un autre événement sportif majeur pour les personnes noires de toute la planète, les Jeux Olympiques de Berlin et les quatre médailles d'or de Jesse Owens. Champion du 100, 200, 4 x 100 mètres et du saut en hauteur sous les yeux d'Adolf Hitler, l'athlète afro-américain infligera avec cette rasia une nouvelle claque au nazisme. Et comment ne pas évoquer aussi le cas de la légende de la boxe, Mohamed Ali, lorsque l'on parle de sportif engagé pour la cause afro. De son refus de servir dans l'armée américaine en 1967 à son opposition face à son grand rival George Foreman à Kinshasa en 1974, celui qui s'appelait à l'origine Cassius Clay, aura été de part sa réussite sportive et également son engagement politique l'une des figures les plus importantes et charismatiques du Black Power. Alors juste, je voudrais rectifier quelque chose, c'est l'avantage d'avoir un géopoliticien sur le plateau, ce n'est pas les JO de 1938 mais de 1936. Bien coup le pain. Jean-Marc, Joey Lewis, Max Schmeling, deux boxeurs qui se sont affrontés comme de véritables boxeurs. Est-ce que, parce que tout à l'heure on en parlait hors plateau, vous m'avez dit mais ils ne faisaient pas de politique. Eux non, mais l'environnement, ça a été terrible. Schmeling, parce qu'on rappelle que Schmeling a battu Joey Lewis, qui était venu un peu en dilettante je crois, alors qu'en plus Schmeling n'était pas du tout pro-nazi, ils se sont même finis en étant amis tous les deux, ils ont abattu Joey Lewis en touriste, et quand il est revenu, quand il a été battu Joey Lewis, la communauté noire a même dit que quand ils ont appris qu'il était tombé KO, tout le monde s'était mis à pleurer. On est en 1936, 37, 38, fin des années 30. On a l'impression qu'il y avait une portée à l'époque qu'on ne retrouvera plus jamais. Pourquoi ? Est-ce que c'était l'environnement, les temps de guerre qui faisaient ça ? Est-ce que c'était parce que ce sont des champions, que c'était les débuts ? On peut interpréter ça comment, Jean-Baptiste ? Il y a une instrumentalisation du sport déjà par le régime totalitaire, qu'ils soient nazis, musuliniens ou même staliniens. Il y a toujours eu cette volonté de faire un nouvel homme, et ce nouvel homme, c'est aussi le nouveau sportif. Donc il faut qu'il gagne, parce que pour montrer que l'idéologie qui est défendue est supérieure aux autres, il faut que ce dernier l'emporte. Et puis là, on a la race aérienne, blond aux yeux bleus, face aux noirs. C'est ça aussi, c'est-à-dire que dans la vision complètement folle et raciste de l'idéologie nazie, on a ça. C'est-à-dire qu'il faut que le blanc aérien l'emporte sur ce qui apparaît comme étant différent. Fort heureusement, les sportifs ont aussi gagné. On a l'exemple de Jesse Owens, et puis on en a plein d'autres. Mais il y a cette volonté d'utiliser le sport pour montrer une image de soi à l'étranger qui est conforme à l'idéologie qu'on défend. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais ça, c'est les chefs d'État, c'est les nations, c'est eux qui faisaient ça. Et on voyait que les sportifs, ils n'avaient pas leur mot à dire en ce qu'à l'époque. Mais on voit très bien après, quand les années passent, on voit pour Ali qu'il y a un vrai communicant. Lui, il communique. Et lui, il dit des choses qu'on ne peut pas dire à l'époque. Ça, je suis là. Voilà. Ali fait énormément. Alors, est-ce qu'Ali, c'est le plus grand politicien noir qu'il y a eu jusqu'à présent ? En tout cas, je dirais le plus grand communicant. Parce qu'il communique, il fait des rimes, il dit même qu'il ne fait pas la guerre. Alors, à l'époque où on ne peut pas le dire, où, en fin de compte, il y a une ségrégration par rapport au black. Mais, voilà, il prend cette cause. Et puis, on voit quand même, il est soutenu quelque part, il est suivi. Et puis, c'est Ali. Et puis, il en faut un. C'est un peu le Mandela, un peu en avance à l'époque. En avance. Vous, quand vous avez débuté votre carrière en tant que boxeur, en tant qu'homme noir, est-ce que les Joey Lewis, est-ce que les Mohamed Ali, vous avez conscience de la portée politique ? Vous vous disiez, mais si je gagne, si je gagne, je suis un Français qui gagne, mais je suis aussi un homme noir qui gagne. Est-ce que vous ne l'avez jamais perçu comme... Non, parce que déjà, après, les mentalités changent, je l'ai dit. Puis, on n'est plus à la même époque. Et puis, on ne perçoit plus ça. Moi, je perçois le champion. Je gagne. Moi, je me considère comme Français. Je suis Français et je porte la couleur du drapeau. Donc, c'est la France qui gagne. C'est-à-dire que je suis représentant, je suis ambassadeur de ce pays. Et pour moi, c'est la France qui gagne si je gagne. Ça, c'est une grosse différence avec les États-Unis, même encore maintenant. On a fait plusieurs émissions où, quand on fait des parallèles entre des sports version américaine et version française ou européenne, c'est marqué, le côté communautaire afro en États-Unis existe. C'est-à-dire que la question raciste en France, elle peut se poser de certaines manières. Mais la question de la couleur de peau, elle n'a pas la même importance. La sérégation en France, elle n'a pas eu lieu. Elle est peut-être dans les têtes pour certains, mais elle n'existe pas dans les faits, dans la loi. Aux États-Unis, il faut attendre les années 60 pour que ça change. Et quand on peut en aller, par exemple, c'est le premier athlète afro-américain qui s'impose, qui le revendique et qui dit non, je suis américain, mais je ne ferai pas ça. Et ça, ça change tout. C'est comme ceux qui sont à l'origine du Black Power et de tout ce mouvement qui est celui des Black Panthers. Il y a une vraie cause afro-américaine, mais en France, on est dans un autre contexte. On a déjà des hommes politiques qui viennent d'Afrique dans le cadre des colonies qui sont au Parlement. Je pense à Elie Pôle Sédar Senghor. On a aussi énormément de sportifs qui viennent des Antilles ou du reste de l'Empire. Et on a l'habitude de ça. La question en France, elle ne se pose pas de cette manière-là. Jean-Marc, là, quand on voit Mohamed Ali, il a un lien avec vous, un direct. Je vais parler du combat qui a eu lieu anciennement à Yer, Kinshasa, face à Forman en 1974. Vous avez un point commun, on en a parlé tout à l'heure, c'est Don King qui vous a managé et qui a été à l'initiative avec Mobutu, le président de l'époque. Don King, c'est un homme politique. Oui, 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 c'est un homme politique qui vit de la politique en faisant du sport. Mais je ne sais pas, après, la politique, on peut le généraliser, mais je dirais plus, c'est les communicants. Ils servent de la politique pour pouvoir faire leurs actions. Je pense plus à ça. Lui, c'est un promoteur. Enfin, pour moi, c'est le plus grand promoteur du monde. Mais le fait de... C'est le seul que tout le monde connaît, d'ailleurs. C'est, c'est, voilà, et je pense qu'il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça qui marquent leur époque. Parce que Don King, c'est, il a vu, comment dire, Malcolm X, enfin, à toute cette époque où il a vécu. Martin Luther King. Martin Luther King et compagnie, comme Ali aussi. Je pense qu'il fallait y rester à l'époque où... Et puis là, je pense qu'il a marqué son temps, mais parce que c'est un communicant, parce qu'il a su, il a su bien s'orienter. Jean-Marc fait la distinction entre communicant et politique. Mais un politique est forcément un communicant. Là, quand on voit le combat avec Kinshasa... On ne défend pas les mêmes causes. Je pense qu'il se fait à ce niveau, c'est la cause qu'il ne défend pas. Comment Churchill disait, un bon politique, il doit vous dire... Il doit vous dire ce qui se passe, enfin, il doit vous transmettre, comment il dit ça ? En gros, il doit vous dire ce qui va se passer demain, et tout de suite après, il va vous dire pourquoi ça ne s'est pas fait. En gros, voilà, un politique, c'est ça. On vous prédit l'avenir, en gros, il doit vous prédire l'avenir, et tout de suite, il va vous dire pourquoi ça ne se fait pas. Tandis qu'un communicant, ce n'est pas pareil. Il communique sur un événement, il vend quelque chose, et ce n'est pas pareil. Il n'a pas le même niveau d'engagement. Et le rêve, voilà. Il ne vous vend pas le même rêve. Voilà. Il va vous vendre une réalité que vous voudriez peut-être acheter, alors que l'autre va vous vendre, au contraire, une réalité que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre. Et c'est ça, la différence. Et on le voit avec les sportifs. Quand Ali s'exprime, il y a une bonne partie de l'Amérique qu'il ne supporte pas. Et ça va lui causer énormément de tort. Mais pas forcément l'Amérique noire, l'Amérique blanche. Non, mais même, on va lui reprocher aussi de se mettre en avant. Il y a une bonne partie des reproches qui sont faits sur l'arrogance d'Ali, qui viennent aussi des Afro-Américains, puisqu'on va lui reprocher justement de parler trop fort, alors qu'ils ont juste envie de rester plutôt en retrait, de ne pas faire de vagues. Il y a ça aussi. Un sportif qui parle trop fort, c'est parfois un sportif qui prend de la place. Mais je pense aussi, la distinction, la différence entre le politique et le sportif, le politique, il va vous vendre, il va se vendre lui. C'est-à-dire que si je suis au pouvoir, si vous votez pour moi, je ferai ça. D'accord. Tandis que le sportif, il vous vend sa performance. Sa performance, il vous vend un truc qui est du moment. Et lui ou l'autre, il vous vend un truc sur l'avenir, il vous vend ce qui est différent. Vous le disiez tout à l'heure, Jean-Baptiste, vous disiez que la propagande sportive dans la politique était souvent liée au régime totalitaire. Ça l'est toujours. On a fait, il n'y a pas longtemps, une émission sur la Cannes. Avec vous, d'ailleurs. Et on a vu la manipulation supposée, mais bon, de Paul Biya pour la réélection, qui a attendu les résultats. Est-ce que ça perdure ? Est-ce que systématiquement, c'est l'opium du peuple, le sport ? C'est-à-dire que pour atténuer des tensions liées à des malversations, de la corruption, des mauvais agissements politiques, on met un peu de sport, on met un peu en avant une équipe nationale, on met un peu en avant un champion, comme on l'a vu, ça a déjà été fait de nombreuses et de nombreuses fois, ça continue, c'est malheureusement forcément associé à ces... Alors, il y a ça, mais je pense qu'il y a aussi autre chose. Le seul moment où vous allez faire l'unité dans un pays, c'est dans les moments de victoire sportive. Et ça, c'est fort. On l'a vu en 98, on l'a vu en 2018. Même si ça dure. Mais ça dure suffisamment pour que les gens s'en rappellent. Et ça marque des générations entières. La génération de 2018 se dit, je veux vivre ce que les gens ont vécu en 98. Et c'est pareil pour chaque victoire. Les victorants, les victorants en boxe, etc., les Français s'en rappellent. Et ce moment d'unité-là, il montre aussi une chose, c'est que d'abord, les gens ont envie de se retrouver, et que là, le sport leur donne la possibilité de le faire, en communiant ensemble, sans distinction. La deuxième chose, c'est que les gens ne sont pas non plus stupides, on a tendance à penser que c'est l'opium du peuple, que ça aveugle complètement. Évidemment, mais les gens sont lucides. Dès le lendemain, ils vous disent, s'il y a un président de la République qui est devant, qui tend les médailles, on sait pertinemment que ça va juste sur sa cote de popularité. Et on voit aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et puis plus personne n'est dupe. Et ce qu'on voit surtout, c'est la pureté de ce qu'apporte le sport. C'est-à-dire que le sport, ça permet de transcender aussi les clivages pendant un temps. Cette parenthèse enchantée-là, c'est la meilleure chose que le sport offre à la société. Et les sportifs sont les ambassadeurs de ça. Après, il y aura toujours des régimes pour vous dire, regardez, on a la tête à gagner. Je prends l'exemple du Qatar, par exemple, qui a été l'emporté sur les terres des Emirats Arabes Unis lors de la Coupe d'Asie. Les supporters émiratis et plus encore le pouvoir étaient loin d'être contents. Alors qu'au Qatar, c'était la fête. C'est-à-dire que même une ligue des champions pour le PSG, c'est un cran en dessous. On est sur autre chose. Jean-Marc, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser de rencontrer telle ou telle personne, de sentir une récupération claire, nette ? Ou de dire, non, moi, je refuse la photo, je refuse d'être célébré auprès de telle personne ? Ou d'avoir senti qu'il y avait des gens qui voulaient les récupérer ? Sincèrement, non, parce que moi, je dis la communication, c'est de pouvoir rencontrer les gens, c'est de pouvoir échanger avec eux. Et c'est seulement quand vous échangez, vous vous rendez compte si on veut vous récupérer ou pas, ou quel est le discours, qu'est-ce qu'on veut de vous. Mais si vous ne vous rencontrez pas, si vous ne parlez pas avec les gens, comment vous pouvez le savoir ? Je veux dire, on ne doit pas anticiper. Donc une rencontre, elle doit se faire, ça ne vous engage à rien. C'est juste un échange qui se fait et après vous adhérez ou vous n'adhérez pas. Aujourd'hui, je pense vraiment que la mentalité, que le sportif a changé. On ne doit plus voir comme le sportif, avant, en boxe, c'était des docker, c'était des petits boulots, un peu à la roquie. Donc on disait forcément, ils ne parlaient pas de roquie, j'avais promis que je n'en parlerais pas. Mais aujourd'hui, je pense vraiment que ça a changé. Et on aborde les sportifs différemment, ce sont aussi les hommes qui font des affaires, qui ont construit leur sport et qu'aujourd'hui, ils sont intelligents. Mais on les aborde différemment, est-ce qu'on ne les aborde pas différemment pour une très simple et bonne raison ? C'est que maintenant, un sportif vaut très cher, surtout un champion encore plus qu'il y a quelques années. Oui, mais tout ce qui est rare est cher. Donc, vous voulez aussi de l'argent, donc vous en êtes conscient. Oui, mais là, on arrive à atteindre des sommets en termes de... Vous avez connu une époque de boxe pas si vieille, vous avez arrêté votre carrière en quoi ? 2010 ? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, en mode décembre. 4 ans ? D'accord. Non, mais je vous le dirais, la dernière fois que vous étiez champion du monde, c'était en 2010 ? Ah oui, oui. Vous ne touchez pas, même si je vous le souhaite, ce qu'a gagné Mewazer ? Non, mais personne ne l'a touché, même en formule 1, on ne l'a pas touché. Donc, là, c'est hors du commun. Enfin, c'est un extraterrestre. Parce qu'il a un vaincu, parce que les gens qui sont derrière lui font un énorme business. Vous savez, quand vous êtes un vaincu, quand vous êtes... Mewazer, c'est un extraterrestre. Qui va le battre aujourd'hui ? Après, ça c'est quoi ? Ça c'est uniquement aux Etats-Unis, il y a tout un marketing, il y a une grosse machine derrière. Et vous voyez, ça fait 2 ou 3 ans, même, dans Ford, c'est le sportif le plus payé de la planète. Même les Formule 1 ou les footballeurs ne touchent pas ça. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, les footballeurs, ils touchent beaucoup d'argent. Mais lui, il est carrément sorti des radars, et on ne sait pas ce qu'il va se faire. Justement, il y a une question, puisque vous êtes là, j'en profite. Vous en avez pensé quoi du match contre McGregor ? C'était du marketing. Du spectacle ? Oui, mais ça a fonctionné. Et donc, ça fait... Le sport, ça, c'est... Comment dire ? C'est plein de choses, quoi. C'est magique. On va voir aujourd'hui. Et je pense que les gens, ils ont besoin de ça. Et surtout les Américains, ils aiment faire ça. Enfin, ils savent faire ça. Tout le marketing vous vend du rêve. D'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de rêve dans aucun pays, à part aux Etats-Unis. On arrive. Tout est possible. Et c'est ça, la magie. Alors, ce qui est moins magique, c'est qu'on va arriver au terme de l'émission. Je suis un peu... Bon, enfin, bref. Donc, on va terminer sur une dernière question. Jean-Baptiste, est-ce que, décidément, le sport, c'est devenu la seule et vraie dernière valeur patriotique fédératrice ? Je pense, effectivement, que le sport, aujourd'hui, est l'un des rares domaines dans notre société où tout le monde se retrouve, où la discrimination n'a pas forcément de prise, et où on peut avoir une égalité homme-femme, où on peut avoir une égalité des opportunités. C'est-à-dire que, que vous veniez d'un territoire perdu au fin fond de la ruralité, que vous soyez dans ces fameux territoires de la République, entre guillemets, ou au fin fond des dom-toms, vous avez la même chance si vous êtes bon et si vous êtes accompagné. Et ça, ça change tout. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Après, tout dépend. Il y a la perversité aussi du sport. Après, si vous êtes drogué ou si vous êtes de paix. Et ça, ça peut nuire au sport. Mais il y a aussi le sport à ses travers. Il y a les performances, il y a le dépassement de soi. Il y a toutes ces valeurs que le sport peut véhiculer et que cette empathie que les gens peuvent avoir pour un sportif. Mais aussi, ils ont ses travers. Après, si on sait que vous êtes drogué ou vous êtes drogué, et puis là, vous... Vous savez quoi, Jean-Marc ? Vous êtes un immense champion. Vous êtes un excellent communicant parce que vous venez d'annoncer un des prochains thèmes de Sport Palabre qui va être drogué. Enfin, on verra, mais on va parler de dopage. Jean-Marc, merci encore mille fois d'avoir participé à l'émission. C'était véritablement un immense plaisir. Je vous remercie au nom de Toussaint d'Afrique. Jean-Baptiste, merci. Merci. Non, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Sport Palabre. A très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501